Apprends comme si tu devais vivre toujours, c'est le mantra et l'objectif de ce podcast. Je vous amène avec moi à la découverte de profils et de parcours inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barraud et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, école de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC dont je suis le directeur général. Si vous aimez la colle, cet épisode ou tous les épisodes, j'ai besoin de vous. Un like, 5 étoiles, un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Voilà qui m'aidera grandement, qui aidera la colle à se faire connaître. Allez, c'est parti, nouvel épisode. Chers amis, bienvenue, bienvenue sur la colle. Aujourd'hui, on va parler aquaponie. Alors, ça va être une découverte certainement pour certains. On va parler autoproduction de nourriture. Des trucs juste passionnants et je pense qu'ils vont en faire réfléchir certains et certainement peut-être aider certains à passer à l'action. Pour parler de tout ça, je suis aujourd'hui en compagnie de Mickaël Gandeski. Gandeski, oui. Bonjour Pierre. Salut Mickaël. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, tu es un des trois cofondateurs d'une boîte qui s'appelle MyFood. T'as un parcours hyper intéressant, donc il va vraiment falloir qu'on s'y attarde parce que finalement, aujourd'hui, t'es dans l'agriculture, alors qu'à la base, t'es plutôt informatique et système d'information. Voilà. Et non, on ne va pas déflorer le sujet, mais voilà, je pense qu'il y a là, vous tenez un truc dans les mains qui peut vraiment donner quelque chose et pour tous. Mickaël, en quelques mots, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, donc Mickaël Gandeski, un des trois cofondateurs de MyFood. Et c'est vrai que le virage entrepreneurial, initialement, ce n'était pas forcément quelque chose qu'on avait en tête. Donc, je suis diplômé de l'NCA en sortie de crise en 2008 déjà, le temps passe. Et on a découvert l'entrepreneuriat un peu sur le tard, dans des carrières qui étaient un peu tracées, un peu chiantes quand même, et sur lesquelles on avait vraiment, nous, envie de s'investir dans ce qui aujourd'hui s'appelle l'impact. C'est vrai que 2012-2013, les gens s'y intéressaient, mais ce n'était pas aussi, on va dire, aussi marquant qu'aujourd'hui. Et en 2014, suite à un Startup Weekend, on s'est dit, pourquoi pas l'entrepreneuriat, pourquoi pas faire un pas de côté dans nos chemins respectifs pour vraiment créer cette initiative, inspirée par tout un tas de choses qu'on avait déjà en tête. Alors, certaines déjà inspirées très largement de ce qui se passe dans l'informatique. Donc, quand on parle de l'open source, quand on parle de la collaboration, quand on parlait à l'époque du financement participatif qui venait juste de prendre un peu son essor à ce moment-là, on s'est dit qu'il y a vraiment besoin de faire quelque chose pour créer une vision, pour fédérer des personnes autour de ça et de réussir ensuite à marquer vraiment le quotidien des personnes par quelque chose qui nous tenait à cœur. Et là, particulièrement, le côté autoproduction de son alimentation. Donc, si tu avais à pitié ou plutôt à faire découvrir MyFood, justement, comment tu le présentes aujourd'hui ? Oui, alors nous, on s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent produire par leurs propres moyens leur alimentation, que ce soit sur un toit, une terrasse, en intérieur, sur un bout de jardin. L'idée vraiment, c'est d'accompagner les personnes qui n'ont pas de temps, peu d'expérience vers une production quasiment intégrale de tous leurs besoins concernant les fruits et légumes. Et ça se matérialise bien souvent par une serre connectée, une serre innovante d'une vingtaine de mètres carrés dans laquelle on va embarquer ce qu'il faut comme technologie simple à mettre en œuvre et surtout qui a un énorme impact d'un point de vue nutrition, d'un point de vue environnemental. Et c'est ça qu'on a réussi à bâtir aujourd'hui avec une communauté de plus de 500 personnes, 500 serres connectées maintenant à travers l'Europe et le monde où, nous, notre plus-value, c'est de collecter des données, les faire travailler, faire tout cet accompagnement par des agronomes spécialisés là-dedans qui vont chercher à faire monter les personnes en compétence rapidement pour qu'elles puissent vraiment produire une quantité très significative de leur alimentation au bout de quelques mois. Tout ce qui est juste, enfin moi, je trouve ça assez fantastique. Allez faire un tour sur myfood.eu, vous verrez les serres, etc. Enfin, c'est juste plus fort. Mais on va revenir dessus. Si on rembobine un petit peu, donc tu es ingénieur en informatique, tes cofondateurs, c'est quoi leur profil ? Alors, Johan était un de mes collègues d'école d'ingénieurs, donc lui un peu plus orienté business school quand même. Donc, tous les deux, on va dire, fortement inspirés de la technique, plus électronique et informatique. Et ensuite, Mathieu, mon cousin par Alliance, qui lui avait vraiment la casquette plus sur le côté vente et, on va dire, administration de l'entreprise. D'accord. Et finalement, on avait des profils assez complémentaires pour quasiment tout faire au début. C'est un peu ça la chance et l'opportunité de l'entrepreneuriat aujourd'hui. C'est qu'on a vraiment la capacité de pouvoir, avec justement des profils assez complémentaires, de lever toutes les compétences pour créer une entreprise avec de grandes ambitions, avec assez peu de capital initial. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se font sur les réseaux sociaux. On peut travailler à distance. Avec un ordinateur, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et il y a ce côté aussi open source, ce côté libre, qui nous offre déjà beaucoup d'outils pour mettre en place les premières briques de son aventure entrepreneuriale. Et ce ne sont pas des petites briques, ce sont des petites briques qui permettent de vraiment supporter une vraie croissance. Et c'est ce qu'on a mis en place à travers toutes les dernières années. Typiquement, l'open source, ça veut dire que tu as des détails et des fonctionnalités techniques qui sont mises à disposition de la communauté, on va dire. Typiquement, une brique comme ça que vous avez en open source ? Alors justement, par rapport à la structuration de l'entreprise, donc là, c'est un peu technique comme discussion, mais par rapport au progiciel, c'est-à-dire au logiciel qui va permettre de faire fonctionner toute une entreprise. Donc jusqu'à présent, c'était quand même assez délicat de mettre en œuvre des suites logicielles complexes qui allaient gérer la logistique, les projets, les achats, la finance. Tu dis ça, un mec qui a vendu des URP. Voilà, donc c'est des choses assez conséquentes, on ne va pas le cister de nom. Donc c'est complètement inaccessible aux startups et aux PME, même si les modèles maintenant sont un peu hybrides. En tout cas, avec zéro barrière à l'entrée, il y a un logiciel open source qui s'appelle Odoo, qui est quand même assez fracassant, dans le sens où on a pour vraiment des... Enfin, une version communautaire à des coûts vraiment marginales la possibilité de pouvoir avoir des outils d'entreprise extrêmement structurants qui permettent de faire des choses quand même assez saisissantes par rapport à ce que ça coûte. Et ça, ça a pu éclore justement du fait qu'une version communautaire, donc de développeurs à travers le monde, ait mis chacun un petit bout de bruit qui justement ont contribué à apporter au bien commun ce niveau de technicité, de connaissance indispensable à la croissance d'une entreprise. Et ça, c'est quand même assez nouveau dans l'histoire de l'humanité, de pouvoir avoir accès aux mêmes outils, à la même devanture, au même fonctionnement interne que des boîtes avec des budgets colossaux là-dedans. Et ça, ça a vraiment été quelque chose qui a quand même bouleversé la donne aux alentours des années 2015-2016. Odoo, tu écris ça comment ? Odoo, simplement. Odoo, ok. Je mettrai le lien en description. Mais t'as raison, c'est-à-dire que, oui, vers les années, peut-être même encore un petit peu avant, mais aujourd'hui, on a des outils à disposition qui permettent effectivement, sur ces boîtes, nouvelle génération, de faire un go-to-market, finalement assez rapide. en autofinancement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des millions, des millions et des millions, si tant est qu'on s'y attarde un petit peu. Voilà, parce qu'à la base, quand même, vous avez des profils un petit peu techniques, donc ça aide aussi à la compréhension de ces outils. C'est vrai que ça aide, si du coup ça ne devient pas cryptique, on voit vraiment la différence. C'est vrai que déjà, dans le monde de l'entreprise, c'est une vraie volonté en moi d'aller vers ces outils pour déjà leur pertinence économique et même pour leur aspect technique, parce qu'ils sont quand même assez en avance de phase. On parle des projiciels, des ERP comme Odoo, on peut parler aussi de WordPress, qui a largement accéléré aussi sur les 10 dernières années l'accès à un marché mondial, c'est-à-dire de pouvoir créer un site internet de toute première facture pour quelques dizaines d'euros, c'est quand même assez surprenant. Et aujourd'hui, on va dire que c'est quasiment le moteur de chaque boîte aujourd'hui qui cherche à avoir un canal dans le digital, les réseaux sociaux, un site internet et derrière des outils d'entreprise pour la collaboration qui permettent de travailler de n'importe où, de manière efficace, de manière sécurisée. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut se mettre en place pour des budgets complètement inténiales pour de jeunes entrepreneurs. Comment vous avez eu l'idée de faire ce fameux Startup Weekend ? Justement, c'était aussi, nous, un monde qui était assez inconnu parce que dans le monde de l'entreprise, même si le mot entrepreneuriat peut être placardé sur tous les murs, on sentait que pour défendre des budgets, même assez moindres, c'était quand même tout un bazar de prises de décisions, etc., qui nous décourageaient un peu. Donc, même si au-delà de nos objectifs personnels, on a essayé de pousser à bout de bras dans les entreprises respectives dans lesquelles on était, on va dire, à une volonté d'innovation et de rupture, c'était extrêmement compliqué d'atteindre des résultats, on va dire, satisfaisants, enfin, qui pouvaient nous satisfaire. Donc, on a essayé, avec une énergie et une naïveté quand même assez démesurées avec leur cul. Et c'est vrai que le monde de la start-up, il faut revenir quand même en 2015, enfin 2014, en France, oui, ça restait surtout l'image qu'on pouvait en avoir par rapport à la Silicon Valley, les start-up américaines, les quelques levées de fonds qu'on avait en tête. Et c'est vrai que la French Tech à l'époque, bon, ça commençait tout doucement, voire pas du tout. Oui, c'était l'ère Hollande, si je me souviens bien encore. Donc, voilà, c'était une French Tech. On n'était pas encore dans la Start-up Nation. Non, non, qui était un format assez push sur un week-end, justement, qui pouvait s'adresser vraiment à tout le monde. Et ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. C'est vrai que l'environnement tech est très tech. On va dire, voilà, c'est le genre de profil un peu comme moi que je rencontre tous les jours. Donc, on ne se rend pas compte qu'on est entre soi sans s'en rendre compte. Et il manquait cette étincelle parfois de folie de lancer une aventure comme ça, entrepreneuriale, d'autres perspectives, d'autres personnes, d'autres types d'équipes qui se rejoignent comme ça sur un week-end pour justement se mettre autour de la table, autour d'une vision, autour de deux valeurs, autour d'un canevas aussi intéressant, le fameux Lean Canva pour start-up, qui est une méthodologie assez scientifique pour bootstraper, pour lancer sa start-up. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup séduit parce que c'est une méthodologie fortement inspirée du monde du développement, ça tombe encore mieux, et qui s'appliquait au monde de l'entrepreneuriat et sur lequel on a pu établir des bases de discussion avec des personnes qui venaient d'autres mondes, du monde du digital, du monde du marketing, du monde de la communication, sur lequel on n'a pas forcément, nous, dans notre quotidien, l'opportunité de pouvoir travailler parce que oui, on est assez cloisonnés, mine de rien, en entreprise, il y a le contact de clients, certes, mais c'est vrai qu'on est souvent entre tes causes, comme on dit, et parfois, on se laisse, entre guillemets, absorber par une zone de confort sans s'en rendre compte où la volonté, vraiment, la hargne entrepreneuriale, la hargne d'aller vers le marché, d'innover, vraiment faire de la rupture, elle disparaît, bon, de manière un peu mécanique du fait d'être noyé, oui, dans des divisions, dans des grands groupes, sur lesquels il n'y a quand même pas forcément la même dynamique, et là, le start-up weekend, sur trois jours, sur son format, donc premier jour, on vient pitcher pendant une minute pour convaincre de créer un projet, de créer une équipe, donc là, c'est déjà assez push comme format, il faut s'y faire, quand on ne vient pas du monde là, entre un monde de la présentation technique, un très plan-plan, et puis un pitch elevator, ce n'est pas du tout la même chose, on n'est pas forcément formé pour ça, les ingénieurs, mais tant mieux, on s'y fait, et ensuite, dès le lendemain, on travaille sur le projet, sur les valeurs, la vision, le modèle, et on est challengé par des entrepreneurs, déjà des mentors, qui viennent retourner la table toutes les 20 minutes, donc c'est quand même, c'est un beau format, il faut tenir quand même, c'est extrêmement intéressant à vivre au moins une fois, jusqu'au pitch final le dimanche. On challenge tes idées ? Ah oui, mais ce n'est pas des petits challenges, les mecs retournent la table tous les 20 minutes, donc maintenant, ça m'amuse beaucoup, je suis mentor aussi parfois, donc quand même, de l'autre côté du miroir, c'est assez lucif, mais c'est vrai qu'il faut s'enfermer dans des certitudes alors que le projet, il a 12 heures, ça arrive vite, on ne se rend pas compte, mais les gens, voilà, ils projettent tellement de choses beaucoup trop vite, et l'avantage de ce format, c'est vraiment, voilà, de chercher à vraiment itérer, pivoter un paquet de nombres de fois, au moins pendant ces trois jours, et c'est vraiment important de le faire, pour se retrouver nez à nez avec des entrepreneurs et des investisseurs de premier rang, et là, il n'y a pas des petits à Luxembourg le jour-là, pour déjà financer des projets à des hauteurs récentes, et donc directement, on sortit vraiment le gros challenge, c'est de dire le lundi matin, je ne veux pas bosser, là, je suis parti, et on s'est laissé prendre au jeu, ça fait plutôt bien fonctionner, puisque là, on s'est dit, mais la casquette entrepreneuriale, et plus jamais, on n'arrivera à en l'enlever, parce qu'on se dit que finalement, d'un PowerPoint bien ficelé à des financements potentiellement illimités, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait besoin de personne, il n'y avait besoin de rien, et ça, c'est vrai que ça a été une certaine prise de conscience sur laquelle ensuite, on s'est raccroché pour pivoter encore deux, trois fois de suite, et arriver là où on en est avec MyFood. Justement, l'idée initiale que vous avez pitchée, ça ressemblait quand même bien à MyFood ? Alors, la petite histoire, c'est qu'effectivement, de mon côté, j'avais pitché MyFood, mais de manière complètement, on va dire, oui, absolument pas émotive, c'est-à-dire, je n'étais absolument pas dans l'émotion, je cherchais plutôt à faire un détail technique de ce que c'était l'aquaponie, je pense que ça n'intéressait personne, je pense que si on retrouve le record, franchement, ça doit peser son pesant de 4kW. Ça fait chier tout le monde ! Bah oui, et puis dans un anglais, enfin, en fin de semaine en plus, c'est une semaine pas évidente, enfin voilà, il faut quand même revenir dans le contexte de l'époque, et ce qui est surprenant, c'est que c'est un autre ami, François-Xavier Heng, pour ne pas le nommer, qui monte sur scène, un peu comme un fou furieux, qui pitche un truc improbable, un site de rencontre où tu utilises ton animal comme avatar, un truc quand même assez fou qui s'appelle Sex for Pet, et les gens deviennent fous, commencent à voter pour ça, folie furieuse, et finalement, on abandonne pendant quelques semaines, quelques mois ce projet d'Aquaponie, voilà, mal compris, au profit de ce projet-là, parce que, effectivement, ça nous a permis de se rendre compte qu'au-delà même d'essayer de proposer une solution technique, il fallait surtout vendre une émotion, voilà, vendre une rupture, créer un besoin, et que c'est ce projet Sex for Pet avec François-Xavier Heng montant sur scène et braillant ça sur les gens, en inactivant le public qui a fonctionné pendant ce start-up week-end, et d'ailleurs, on se recherche un peu sur YouTube, c'est complètement dingue et ça a fait marrer tout le monde, et c'était certainement plus enrichissant que de s'accrocher à cette histoire d'Aquaponie, parce qu'on avait beaucoup plus à apprendre de l'entrepreneuriat avec un projet un peu fou, avec un truc un peu trop plan-plan, déjà un peu trop zone de confort, sur lequel on est revenu quand même quelques mois plus tard parce qu'il fallait quand même essayer de rebondir sur la POG 21 en 2015 qui a été pour le coup un accélérateur open source sur ce projet-là. D'accord. Donc, ok, vous faites le start-up week-end, tu goûtes à, comment dire, à un peu d'entrepreneuriat, etc. Tu le disais, le lundi matin, finalement, tu reviens au boulot, peut-être en reculant, mais est-ce que tu y reviens et à quel moment toi tu switches ou vous switchez dans votre tête ? En fait, on n'a pas eu le choix, c'est qu'une fois que tu as le switch, une fois que tu as compris qu'en face de toi, tu as des mecs qui sont vraiment chauds, une fois que tu as compris que tu as passé les quatre dernières années à immobiliser 15 euros de budget et encore jusqu'au échelon N plus 7 pour accoucher d'une petite souris, tu as passé un effort pas possible pour rien, là, tu te dis plus jamais que tu reviens en arrière. Même, on était un peu con de ne pas faire ça avant, tu vois, mais on ne le savait pas. Mais bon, tu as une vie à côté, enfin voilà, il faut manger tous les jours. Tu as toutes les bonnes raisons de t'expliquer que tu n'as pas été assez agressif plus tôt. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu se dire oui, c'était 2008, jusqu'à 2012, c'était un peu la crise et puis on est resté plan plan dans nos boîtes et puis on avait cette appétence entrepreneuriale, mais pas le courage forcément d'aller jusqu'au bout parce qu'on était toujours un peu cuits entre deux chaises et se dire oui, mais pourquoi pas et puis voilà. et puis une augmentation de 15 balles pour s'acheter une pizza à Sodebo et puis il roule. Non, non, là, il n'y a même pas de déclic. Ce n'est même pas toi qui décides du déclic, c'est ta tête qui se dit mais plus jamais, je perds du temps à essayer de pousser ces projets de cette ambition-là en interne dans une grosse boîte. Ce n'est pas possible et donc effectivement, le lundi matin, on retourne au travail excité comme on peut mais on n'est même plus la même personne. Les plombs ont surfondu. Effectivement, ce monde-là, on se dit que ça va aller le temps qu'on se retourne mais ça ne va pas tenir très longtemps. Et donc justement, cette transition, alors ça va être une transition en quelques mois finalement et comment vous faites ? Raconte-moi ce moment-là, je trouve ça, c'est super intéressant parce que dans les gens qui nous écoutent, alors il y a des entrepreneurs déjà mais il y en a plein qui se posent la question et tu vois ce chemin entre, ok, tu es convaincu qu'il faut y aller et en plus sur sexe for pet. Bon, ok. Et ça y est, je tourne la clé de MyFood, il se passe plein de choses. Oui, il se passe plein de choses parce qu'on est parti au start-up week-end avec sept bonhommes, enfin, on était sept potes. Il faut t'imaginer quand même que tu viens d'un monde vraiment plan-plan, un peu worst case scénario, très corporate et tu dis, tu as cette appétence entrepreneuriale qui arrive, tu vas à un start-up week-end avec sept potes, tu pètes la baraque, tu prends des contacts avec des fonds qui disent les mecs qu'on va se faire les couilles en or, ça c'est dingue. Tu reviens, tu es chaud comme une baraque à frites. Ah non, mais là les gars étaient chauds en face, il faut voir les bonhommes. Et alors entre être chaud et réussir à créer quelque chose de pérenne, c'est là qu'il y a eu besoin de mobiliser un peu les émotions et le contrôle un peu pour structurer parce qu'après, trois jours après, tu as un pack d'associés pour créer une entreprise, tu as déjà des clauses. Ah oui, ça enchaîne. Ah bah non, il faut vous dire, ça ne s'arrêtait pas. Tu continues à monter. Donc au bout de trois jours, on avait le contrat, la structure, la société, la holding, tout ce que tu veux, c'était pléficé. Et donc avec sept bonhommes, alors avec sept bonhommes sur un acte de fondation d'une société, c'est quand même quelque chose. Et moi, je suis entendre des choses, j'ai des choses que je n'ai pas su entendre comme quoi il fallait un peu essayer de faire le tri. Et c'est vrai qu'il y a eu besoin de temps pour reposer des basses scènes de discussion parce qu'une entreprise, c'est quand même assez structurant sur la forme et que ses engagements, ce n'est pas, voilà, chacun a sa vie. À un moment, on se dit, si on fonce là-dedans, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon sur plusieurs années. C'est de l'engagement, c'est des impacts. C'est beau de dire oui, oui, oui. Et puis après, quand il faut sortir 15 balles pour des cartes de visite, il y a déjà eu un filtre, il y a des mecs qui ont reculé. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Avec la bouche, on fait beaucoup de choses. Sauf qu'après, quand il faut prendre des risques et se dire, sa vie maintenant, ce ne sera plus jamais celle d'avant, tout de suite, tu as un peu de démission. Et c'est là que ça a permis au fur et à mesure des semaines qui ont suivi de se dire que certaines personnes allaient mettre ce qu'il fallait pour y arriver. Donc, Johan en a fait partie, Mathieu en a fait partie, beaucoup d'autres finalement, bon, quand tu vas creuser un peu, ils avaient toujours eu de bonnes raisons d'expliquer qu'ils n'étaient pas prêts pour y aller. Et là, les packs de constitution, alors le test assez fou, c'est quand même le test de la carte de visite, quand même carte de visite, 15 balles, il faut investir 15 balles, qui c'est qui met 15 balles dans un pot ? Et là, déjà, tu regardes les réactions et tu te dis, bon, et nous, on était nombreux certes et c'est là que tu vois rapidement qu'il y en a qui seront prêts à partir d'en prendre de la vitesse et d'autres qui ne seront pas faits pour ça. Oui. Est-ce que tu es, on dit toujours, les entrepreneurs sont des risk takers. Moi, j'ai l'avis inverse. C'est-à-dire que justement, si tu es un entrepreneur, tu n'es pas un gars qui prend des risques, tu essaies de contrôler les risques, ce qui est complètement différent et j'ai l'impression, en tout cas, en t'écoutant et aussi parce qu'avec votre background, c'est qu'à un moment, vous êtes posé et vous avez estimé les chemins, les risques, etc. et vous avez essayé de les maîtriser. C'est bien ça que je comprends ? Oui, alors c'est vrai que tout est relatif et chaque parcours d'entrepreneur est différent. on a, on va dire, une tolérance au risque qui n'est pas forcément un même qu'on a un cerveau très structuré, très plan-plan, très ingénieur ou vraiment d'aller au point A, au point A prime. C'est déjà tout un foin parce que les mecs, voilà, ils vont chercher à encadrer, etc. Et c'est bien, c'est bien quelque part mais c'est aussi extrêmement limitant. C'est-à-dire qu'il y a un anti-pattern quand même assez violent sur les ingénieurs un peu de la technique, c'est que leur notion de risque, ce n'est pas la notion de risque d'un vendeur, ce n'est pas la notion de risque de quelqu'un de la communication, ce n'est pas la notion de risque d'un entrepreneur qui a fait ça toute sa vie. C'est le même mot, ce n'est pas les mêmes ordres de grandeur. Entreprendre un risque, une chance sur deux, une chance sur 100 000, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil mais des fois, il y a besoin parce qu'il y a vraiment besoin de passer d'un point A à un point B en entrepreneuriat, il y a même besoin de sauter dans le vide et construire l'avion en plein vol. Ça, c'est une notion de risque qui certes est encadré mais qui n'est pas la même que l'ingénieur qui se dit je prends un risque parce que là, le framework passe en version 2. Ce n'est pas la même chose. Tu as eu l'impression d'être dans une prise de risque en faisant ce passage-là ? Oui, il y a réellement une prise de risque parce qu'en fait, on est dans une période de prise de risque inconsciente. On ne sait pas vers quoi on va. Donc, on n'a même pas aidé du risque qu'on est en train de prendre et ce n'est pas plus mal au début parce qu'on rentre dans l'agronomie sans savoir que le terme existe déjà. C'est pas mal. Et c'est vrai que ça a pris un petit moment avant d'embaucher les premiers agronomes. Il y a quand même fait une levée de fonds où on était face à une compétence assez inconsciente du domaine sachant qu'on ne savait pas ce qu'on ne savait pas. Effectivement, on va faire comme si on savait et même si notre niveau de connaissance est vraiment très limite et on va avancer comme ça parce que là, vraiment, on aurait pu se dire non mais attends, il faut d'abord les agronomes, il faut d'abord structurer, il faut déjà avoir tous les papés qu'il y a. Bah oui, c'était pas possible de pouvoir s'imaginer avoir le millième des compétences qu'on a maintenant d'un point de vue technico-technique sur l'agronomie sachant qu'on n'était pas des agronomes. C'est-à-dire quand même que tu avais pitché de l'aquaponie. Alors justement, c'est quoi l'aquaponie ? Oui, alors c'est vrai que là pour expliquer ça en quelques mots, c'est créer des synergies entre des poissons pour l'aspect, on va dire, fertilisant organique parce que les déjections des poissons sont riches et le végétal a besoin de ça pour pousser à toute vitesse et effectivement donc un monde plus végétal où l'un et l'autre vont se rendre des services. C'est-à-dire que tu vas avoir un élevage de poissons qui va faire des déjections dans l'eau et des végétaux qui vont se nourrir de ces déjections tout en purifiant l'eau. Donc tu crées des boucles de rétroaction positives dans ton propre intérêt à savoir avoir des poissons et des végétaux qui poussent à toute vitesse. Donc ça, c'était vraiment la base de la colonne vertébrale de l'approche aquaponie même si maintenant c'est beaucoup plus large et des techniques de permaculture avancée et des techniques d'agroforesterie qui sont mises en place. Attends, on va un peu loin. Non, mais il va falloir que tu m'expliques. On va expliquer. Donc il y a des environnements à la verticale donc c'est sûr que ça passe beaucoup mieux où on a des tours de culture verticale qui permettent de faire pousser des végétaux dans le volume donc décupler encore les rendements. D'accord. C'est un rendement qui accéléré du fait d'avoir des nutriments organiques de la déjection des poissons qui vont pousser dans le volume. ils sont dans des tours de culture et dans lequel effectivement on va retrouver dans l'eau tout ce qu'il y a besoin pour la croissance du végétal donc les micronutriments tout ce qui va être acide aminé et développement de champignons. Ça veut dire que tu n'as pas d'engrais dans ce système ? Alors ce qu'on appelle engrais donc l'apport azoté c'est la déjection du poisson c'est là que ça le génie du truc c'est qu'en fait tu as tout dans un circuit fermé et tu as le développement de toute la microbiologie du sol dans des tours de culture où il n'y a pas de soucis avec des nuisibles avec de la prédation d'autres espèces végétales opportunistes et c'est là que les rendements sont vraiment tirés vers le haut donc on va dire la colonne vertébrale du système est restée celle-là quasiment depuis tout le début donc on a travaillé avec les meilleurs outils du marché qu'on a réussi vraiment à mettre à une échelle on va dire industrielle dans les mains du particulier et d'autres techniques un peu plus classiques sur des buts de culture horizontales sur lesquelles aussi il y a un vrai intérêt à mettre aussi en synergie cet espace aquatique sans plus rentrer dans le détail parce que c'est vrai qu'avec les mots ça peut apparaître un peu technique un peu délicat à visualiser je vous invite plus à aller sur Instagram sur Youtube voir nos vidéos on explique tout ça avec des images ça passe beaucoup mieux oui alors si vous voulez vous imaginez alors là on est uniquement en audio mais vous imaginez une serre plus ou moins plus ou moins grande et à l'intérieur de cette serre en fait ce que vous faites c'est que vous recréez ce cycle-là avec donc il doit y avoir un aquarium quelque part dans la serre oui c'est plus l'image d'une petite mare donc c'est un écosystème complet avec tout ce qu'il faut pour que ça soit ergonomique que ça soit d'un point de vue nutritionnel vraiment assez incroyable d'un point de vue gustatif aussi et que ça soit aussi que ça réponde à des contraintes d'une vie moderne c'est-à-dire que ça soit simple d'usage avec peu de maintenance c'est vraiment comme ça qu'on a structuré tous nos produits oui et très honnêtement moi c'est ça qui m'a fait faire tilt c'est que moi je suis tout sauf un jardinier ou quoi que ce soit et par contre le côté geek j'adore c'est-à-dire que ok vous prenez cette logique de cycle d'aquaponnier dans une serre ou dans tout autre environnement et derrière vous vous rajoutez des couches des couches d'intelligence des couches de technologie qui font que justement c'est pour le jardinier que je ne suis pas c'est beaucoup plus beaucoup plus simple tu peux nous en dire un peu plus là-dessus oui c'est un accompagnement qui passe par plusieurs choses alors justement parfois ça peut un peu faire rédire certaines personnes le fait de dire on rajoute des technologies à du vivant parce qu'on a quand même l'image de cette bonne vieille forée qui pousse toute seule qui nourrit tout le monde sauf ceux qui veulent vraiment s'en nourrir mais au global on a quand même besoin d'être accompagné au début par des solutions qui effectivement sont relativement standards dans leur mise en oeuvre ce qui est aussi rassurant c'est-à-dire que c'est des projets qui vont embarquer quasiment deux tonnes de matériel dans un jardin mais qui ont besoin d'être documentés détaillés etc. et qui peuvent se déployer avec une certaine facilité donc ça on a réussi à le mettre en oeuvre donc les personnes sont aussi rassurées par ça par ce côté assez structurant et c'est vrai que la technologie là-dessus vient se rajouter de manière très discrète et surtout avec des impacts environnementaux assez neutres pour permettre de garder un oeil sur les espaces de culture à distance le fait de récolter des données liées à la température à l'acidité de l'eau etc. ce qui permet aux agronomes de piloter tout le parc des serres à distance et nous des algorithmes aussi de pouvoir générer des conseils de mise en culture pour permettre d'avoir vraiment la main sur ces outils de production et de manière les plus optimales possibles donc c'est vrai que c'est de la technologie c'est vrai que nos grands-parents et nos arrivants-parents faisaient différemment enfin eux ils partaient pour plus de 40 heures à gratter le sol c'était pas forcément des choses qu'on voudrait aujourd'hui donc c'est une vraie opportunité de pouvoir avoir ces outils technologiques cet accompagnement dédié ces réseaux communautaires qui mettent en relation tous les pionniers y compris ceux qui sont autour de vous ceux qui possèdent la serre pour s'entraider voilà donc l'esprit communautaire est toujours là et aussi des tutoriels comme je t'ai dit des articles de wiki qui sont collaboratifs une encyclopédie collaborative qui va permettre à tout le monde avec toute la transparence du monde de suivre les recommandations les meilleures pour prendre en main les outils et de se laisser bluffer aussi par la performance attendue là on a eu une saison assez catastrophique pour tout le monde on va dire ceux qui ont la serre MyFood c'est un peu dommage c'est tant mieux pour nous parce que les outils qu'on a mis en oeuvre les recommandations et l'aspect technico-technique de la serre font qu'il y a une certaine résilience au climat extrême au climat inattendu et ça ça a pu se mesurer aujourd'hui et tout le monde aujourd'hui en témoigne et ça pour le coup ça tient le choc des canicules ça tient le choc des étés assez particuliers et ça pour le coup c'est une vraie force de pouvoir avoir cette approche on va dire assez bulldozer de la technique certes mais pas n'importe quel type de technique pas du technico-technique juste pour se faire plaisir parce que bon il y a des bras à robots c'est chouette mais bon ça sert pas forcément à grand chose j'ai vu ça sur Youtube un truc qui plante tout seul qui arrose tout seul etc mais ouais mais des fois on les manque en concurrence ce système et c'est bien alors nous on ne cherche pas l'over engineering c'est vrai qu'on cherche plutôt à mettre la technologie au service du vivant au service de l'utilisateur c'est à dire qu'on est là pour mettre en valeur le vivant et c'est vrai que c'est une approche philosophique assez différente assez radicalement différente mais c'est vrai qu'il y a une plus-value une plus-value en termes d'accompagnement sur lesquelles peu de personnes dans le jugement peuvent se targuer de pouvoir mettre en oeuvre gérer 400 serres comme 500 serres ça veut dire qu'il y a des sondes de tout type dans la serre etc oui il y a 3-4 sondes comme j'ai dit température de l'eau sonde d'humidité l'acidité de l'eau est très importante dans les systèmes qu'on met en oeuvre et ça ça permet vraiment en entrecroisant tout ça avec d'autres données extérieures d'avoir une bonne idée de l'état de rendement du système mais ça veut dire que derrière toi t'as des agronomes qui check qui ont il y a que des anglicismes qui me viennent mais qui ont un dashboard oui des tableaux de contrôle oui tout à fait qui leur permettent au quotidien en plus de l'aspect on va dire surveillance automatique de venir booker un appel téléphonique une conférence à distance pour vraiment ne laisser personne au bord de la route donc ça c'est extrêmement rassurant pour les personnes effectivement qui débarquent qui généralement moins ils en savent mieux ça se passe parce qu'ils n'ont pas d'appréhension ils suivent ce qu'on leur dit et ça se passe très bien et en tout cas ça nous permet aussi de nous adresser à des personnes sans expérience avec peu de temps d'autres contraintes aussi aux professionnels qui ont envie d'avancer vers ça c'est à dire que même si on n'a pas les pouces verts on peut on peut on peut auto-produire de la nourriture exactement et c'est avec une insolence quand même assez assez balèze de voir des jeunes técos qui n'en ont jamais planté une arrivée au bout de 3 mois à nourrir leur famille et il y en a qui témoignent là-dessus déjà et c'est assez surprenant moi j'ai une question par rapport à ça c'est que en gros on parle auto-production de nourriture mais est-ce que et tu disais que c'était les résultats sont bluffants moi ça me paraît énorme en termes de quantité à produire et en plus de ça enfin ok produire 3 tomates et se faire la salade de l'année très bien mais là on parle de se nourrir toute l'année ah oui comment vous arrivez à tenir un truc comme ça alors justement parce qu'on adapte le plan de culture à la saison alors on va déjà devoir transformer ses habitudes alimentaires c'est une chose et ça aussi c'est un accompagnement c'est à dire qu'on n'est pas seulement en train de dire vous allez produire tant c'est on va vous dire qu'est-ce que vous allez produire et quand et ça ça permet déjà d'adapter son régime alimentaire adapter sa manière de consommer redimensionner aussi son aspect son partie stockage et transformation de ses légumes parce que bon on produit 140-150% de sa consommation pendant 3-4 mois dans l'année et bien on va la stocker on va faire des conserves on va faire des effectivement de la transformation on va mettre des choses au congèle et ça va permettre aussi de questionner les personnes sur l'approche même qu'on a de la nourriture donc pas n'importe quoi pas n'importe quand nécessité d'anticiper les mois de forte productivité pour se donner de la diversité y compris pendant la saison fraîche mais pour autant la série dimensionnée aussi pour produire pendant la saison froide parce qu'on va maintenir une température minimum on va offrir aussi un calendrier de culture diversifié et il y aura de quoi faire quoi qu'il arrive dans l'année donc c'est pas forcément uniquement quelques tomates en été puis après on se débrouille parce qu'il n'y a pas de subsistance si ce n'est quelques j'ai pas un peu de mâche un peu de salade non non c'est une vraie diversité y compris pendant la saison fraîche mais une anticipation de la saison de culture comme on l'a chez les maraîchers donc les maraîchers résonnent non pas au quotidien mais se projettent déjà dans l'année donc là c'est vrai que c'est un apport au temps enfin c'est une perception du temps qui passe qui est différente c'est une vraie prise de conscience de la saison de ce qu'elle offre et de nous comment on se projette par rapport à ça et c'est vrai que c'est plus quelque chose qu'on a l'habitude de rencontrer quand on va au supermarché où tout est là en permanence mais à quel coût quel coût environnemental quelle race de pesticides dans ce qu'on mange etc quel coût social aussi donc je vais pas refaire toute la liste mais en tout cas c'est vrai que c'est c'est un réapprentissage de vraiment de ce contact à la temporalité à la saisonnalité qui transforme vraiment le quotidien des personnes vous utilisez quoi comme énergie je suppose qu'il y a de l'énergie solaire à un moment ou un autre oui tout à fait oui c'est ça ça fonctionne à l'énergie solaire donc les panneaux solaires subsistent au besoin permettent de subsister aux besoins de tous les organes de la serre la pompe les extracteurs d'air le bulleur pour les poissons la partie boîtier de mesure etc et ça permet d'avoir même une serre en autonomie complète si on n'est pas connecté au réseau électrique ah oui d'accord alors tu l'as dit et je pense que je l'ai vu quelque part sur votre site web aujourd'hui vous avez 500 serres connectées comment alors déjà comment on trouve la première comment on convainc le premier oui alors allez les 5 premiers et même oui le premier embryon de la communauté c'est le plus important c'est vraiment au moment où on sort son premier livrable son premier MVP my number variable project comme on est dans le canevas et ça c'est c'est indispensable et ça a été la POC 21 donc en 2015 proof of concept c'était en écho à la COP 21 en 2015 un accélérateur d'initiatives open source dans le genre donc 12 projets sélectionnés à l'international pour présenter des initiatives de ce type là donc nous sur l'alimentation lors d'un événement au château de Millmont oui septembre 2015 voilà la société n'était pas encore créée et c'est là qu'on a pu entre guillemets avoir nos premiers métatesteurs qui étaient prêts à sortir la carte bleue pour faire l'acquisition d'un prototype qui n'était pas forcément tout à fait sorti encore voilà donc on était encore il faut dire que les 50 premières serres on les a installées nous-mêmes donc on partait avec la caravane de chez Avis directement dans le garage de Mathieu j'allais encore glaner un peu quelques bouts de bois dans la forêt d'ailleurs chez mon beau-père c'était pas encore l'industrie mais il faut se dire ça on y a été donc à nous trois avec Johan et Mathieu installer nos 50 premiers pionniers donc avec du matériel qui n'était pas forcément industrialisé puisque ça a été l'enjeu de la première levée de fonds et il a fallu il a fallu déjà avoir du témoignage de pionniers des gens qui comprenaient notre vision un rapport particulier enfin une mise en relation particulière avec nos clients puisqu'on était directement exposés en tant que fondateurs donc ils nous parlaient de leur attente de leur vision de choses qu'ils s'attendaient à voir etc et ces 50 premiers pionniers on les a encore aujourd'hui et ils nous ont suivis ils ont même investi parfois ils ont surabondé par la suite pour venir investir dans la société et ils ont été indispensables pour nous pour les premiers retours utilisateurs et de continuer de manière assez itérative de faire évoluer la SER donc ils ont vu la V1, la V2, la V7 maintenant il y a une vraie courbe de la SER et ça a été une phase d'apprentissage indispensable sur laquelle on a pu capitaliser dès le premier jour et ça ça a été vraiment important de communiquer non pas sur le produit mais sur les valeurs et aussi sur les entrepreneurs qui en toute transparence ont expliqué que vous voyez ça va être une version bêta on va continuer derrière vous et c'est cette relation de confiance qui s'est tissée qui a perduré dans le temps et qui a permis nous aussi après de mettre en oeuvre les moyens pour aller vers plus de maturité plus de robustesse et simplement plus de savoir accumulé et ça ça a été indispensable dans toute une première phase de MyFood et c'est encore vrai aujourd'hui C'est quoi le profil de ces premiers de ces pionniers ? Alors les premiers utilisateurs c'est un profil de personnes qui avaient effectivement un certain recul entrepreneurial donc eux aussi ont dû construire des sociétés de zéro et donc ne se faisaient pas d'illusion sur entre guillemets les petites surprises qui allaient avoir lieu dans les premiers mois c'est à dire surdimensionnement sous-dimensionnement des pages des bugs et puis c'est comme ça c'est l'école de la vie et puis de toute façon c'est normal un produit qui ne volut pas n'est un produit mort donc là-dessus en toute décontraction on a parlé de ça et pour autant c'est pas pour autant qu'ils nous ont pris pour enfin on ne peut pas le comportement du client final qu'on déteste tous avoir c'est à dire je veux avoir j'ai payé pour enfin voilà ils ont été extrêmement bienveillants du fait de leur profil du fait de leur acceptation du risque aussi voilà c'est une certaine dose d'acceptation et sur lequel là-dessus on ne les a pas déçus c'est à dire c'est pas forcément à se juger alors quand on regarde en arrière on dit souvent quand on sort un MVP si on sort un MVP qu'on n'en jaunit pas de honte c'est qu'on l'a sorti trop tard pour là on peut dire qu'on était pas mal niveau audace mais en tout cas oui on a été derrière eux par la suite pour ensuite une fois qu'on avait plus de moyens revenir vers eux et puis les accompagner avec plus d'efficacité encore vers les nouveaux produits donc là-dessus oui un profil plutôt entrepreneur plutôt chef d'entreprise et plutôt complètement on va dire transparent vis-à-vis des attentes qu'ils avaient dans les premiers mois et sur lequel on va pu se reprendre extrêmement rapidement par la suite alors quand je regarde quand je regarde la carte là sur MyFood il y a il y en a un peu partout dans le monde oui alors c'est du bullshit ou vous en avez vraiment partout dans le monde maintenant c'est quand on a mis des points de données c'est vraiment qu'il y a une CR il y a une CR quelque part qui émet des datas c'est pour ça que c'est là sur la carte alors attends il doit y en avoir une au Mexique là je vois oui au Mexique Réunion Etats-Unis Canada Qatar et effectivement notre vision d'une alimentation saine et ultra fraîche forcément ça n'intéressait pas que nous tout le monde mange et on a réussi par vraiment des exploits parfois logistiques à rationaliser complètement l'expérience pour la mettre dans des conteneurs et faire partir des conteneurs et le fait d'avoir documenté ça dans toutes les langues qu'il fallait pour que ça soit compréhensible y compris par des opérateurs à l'étranger ça a permis de continuer à croître de manière assez ponctuelle assez opportuniste aux endroits où il y avait un peu de traction les gens étaient prêts à payer le transport Ces clients à l'international ils sont arrivés vite ? Assez vite oui puisque la POC 21 en fait c'est un événement qui a été vraiment tourné à l'international et c'était assez surprenant d'ailleurs et ça a permis d'avoir un peu de presse à l'étranger et les réseaux sociaux ne connaissent pas les frontières donc forcément toute la francophonie a été arrosée donc très rapidement les pays limitrophes la Belgique le Luxembourg la Suisse se sont positionnés et après assez rapidement dès qu'on était en capacité de pouvoir remplir des conteneurs c'est parti donc nous on a pensé à notre entreprise comme étant une initiative globale donc effectivement dès le début on était au minimum dans trois langues et aujourd'hui justement encore une opportunité de la technologie pouvoir s'adresser au monde entier de manière automatique ça se fait aussi donc la traduction automatique de tous les supports techniques forcément ça a un gros levier donc un levier qui permet d'adresser les marchés mondiaux avec très peu d'efforts et ça c'est un levier qu'on a su enclencher parce que même les réseaux sociaux d'une audience à une autre d'un pays à un autre tu auras des similitudes dans les profils et ça va permettre de très rapidement pouvoir toucher de nouvelles cibles à l'étranger et ça c'est assez unique donc même dans l'évolution de l'entreprise l'aspect international c'est quelque chose assez naturel qui s'est fait avec un effort moindre même si déjà il y a beaucoup à faire au niveau de France et des pays limitrophes alors sur l'offre vous l'avez conjuguée on va dire enfin moi je trouve que c'est intelligent c'est à dire il y a une offre city il y a une offre family il y a une offre jardin bioponique etc donc on voit bien les débuts de segmentation mais vous avez fait un truc et en termes de business model c'est intéressant c'est à dire que vous proposez alors soit un achat comptant soit une logique de location c'est ça ? Oui alors l'idée c'est de limiter tout ce qui est barrière donc l'entrepreneur il passe son temps à baisser toutes les barrières que peuvent avoir ses futurs clients donc l'aspect investissement financé c'est à dire devoir sortir un gros montant c'est quand même une sacrée contrainte dans un budget et finalement vu que notre modèle il permet de s'affranchir du fait d'aller au magasin pour acheter des fruits et légumes le retour sur investissement en fait il peut se faire mois après mois de manière complètement transparent c'est à dire vous faites l'acquisition d'une serre pour 120 euros par mois mais si vous regardez votre budget alimentaire vous dépensez 120 euros par mois en moins du fait de l'autoproduction de vos légumes vous êtes bien obligé de manger et c'est à peu près le même modèle économique que les panneaux solaires oui vous investissez dans les panneaux solaires mais de quelque part vous payez moins d'électricité ben là c'est pareil c'est un déplacement de budget vous faites l'acquisition d'une serre mais avec un amortissement qui vient vous apporter votre subsistance dans l'assiette donc c'est quelque chose qui une fois qu'il sera amorti deviendra rentable et ça commence même à 65 euros par mois donc c'est hyper abordable oui c'est accessible c'est à partir du moment où on a compris qu'il y avait une réelle vision derrière le fait de produire son alimentation si on réfléchit un peu à l'augmentation des coûts de tout d'ailleurs qui se répercute aussi à l'alimentation oui bien sûr il y a un modèle oui bien sûr on va d'un côté pouvoir agir sur le levier financier et aussi environnemental et aujourd'hui il y a besoin des deux on ne peut pas uniquement se dire ok je vais être extrêmement pertinent d'un point de vue écologique mais je ne produis rien ou j'ai une solution qui est tellement chère qu'elle ne sera jamais rentable alors on doit s'adresser vraiment aux deux cerveaux pour motiver tout le monde il faut que ça soit rentable et écologiquement pertinent et aussi scalable c'est-à-dire que tu s'adresses à un marché mondial et c'est ce que recherchent aussi les investisseurs aujourd'hui l'espace minimum qu'il faut avoir c'est quoi ? les petites CR City c'est vrai elles sont sympas elles font 4-5 mètres carrés alors c'est vrai que ce n'est pas un espace où tu as eu même passé du temps c'est vraiment entre guillemets quand tu as vraiment une contrainte forte sur l'espace dans ton jardin ouais mais c'est tout vert c'est sympa alors c'est sympa ça a de la gueule le seul truc c'est que tu ne pourras pas mettre une petite chaise dedans parce que c'est un peu trop petit mais c'est extrêmement productif au mètre carré c'est pas fait pour être un jardin d'hiver mais c'est vrai que les gens aiment bien aussi profiter de leur serre pour être vraiment à l'aise ils travaillaient à deux avec un enfant enfin voilà faire découvrir des choses planter des graines et c'est vrai que la serre de 22 mètres carrés elle offre cet aspect très productif et en plus ce côté un peu comme tu as dit jardin d'hiver jardin de demi-saison on aime passer un peu de temps et c'est aussi très agréable est-ce que parce que là aussi dans nos auditeurs on a des chefs d'entreprise est-ce qu'il y a il y a un marché B2B enfin tu vois toutes les entreprises elles sont sur les logiques RSE donc responsabilité sociétale des entreprises est-ce qu'il y a vous avez des sociétés qui vous ont approché en disant tiens on aimerait bien mettre ça en place oui on a beaucoup de sociétés déjà à qui on travaille sur ce volet effectivement RSE parce que l'entreprise elle a aussi une mission vis-à-vis de ses salariés c'est même le fait de faire découvrir certaines pratiques qui ont ensuite un impact dans le quotidien des personnes c'est clairement du côté de la responsabilité de l'entreprise et quand on regarde un peu par le passé ce qui a vraiment été les grandes transformations y compris dans le quotidien ça passe déjà par l'entreprise que ce soit l'internet le collaboratif que ce soit la dimension sans papier enfin quand je dis paperless sans impression etc le dématérialisé etc qui a percuté maintenant le monde du particulier est partie de l'entreprise les parcs de voitures électriques même si pour l'instant c'est un peu c'est un peu ténu et ça va être amené à se transformer passera très certainement par l'entreprise et sur des pratiques zéro déchet zéro waste etc l'entreprise dans sa structuration parfois assez coercitive du déchet va aussi impacter positivement le particulier du fait qu'il ait découvert ses pratiques en entreprise et là c'est vrai qu'il y a un beau levier on travaille déjà aussi avec des chambres d'hôtes des restaurateurs qui ont un vrai intérêt d'avoir des productions pour leurs clients avec des personnes qui cherchent aussi à avoir des différenciateurs sur le toit de leur entreprise pour aussi avoir une histoire à raconter et aussi certains EHPAD il faut qu'aller de côté pédagogique qui permettent de stimuler l'essence c'est vraiment extrêmement intéressant ce qu'on a pu proposer et pas mal d'écoles pour de la pédagogie pour de la découverte la fameuse école Hectar qui va ouvrir on installe la semaine prochaine ah génial bah oui et d'autres écoles d'ingénieurs pour ceux qui auraient loupé des épisodes Hectar c'est c'est une initiative de Xavier Niel qui crée une école d'agronomie ils ont formé des agronomes et des agriculteurs a priori ça va être la plus grande comme toujours avec Xavier Niel c'est toujours le plus quelque chose c'est génial que vous soyez là dedans oui alors justement ils nous ont challengé ils voulaient pas de dalle béton donc on était amené à redimensionner quelque chose sur des vis de fondation donc là on s'amuse bien c'est pour ça que je suis quasiment en envie de chantier parce que là on se prépare pour la semaine prochaine pour tout dire surtout le bon en ce moment c'est quelque chose et c'est vrai que la stimulation de l'innovation nous passe par les écoles les écoles d'ingénieurs les universités les centres de recherche chez qui on a déjà pas mal de matériel qui est déployé et qui permet aussi de lancer des programmes avec des étudiants sur le côté entrepreneurial nous ensuite les embauchés ça fait aussi partie de l'écosystème qui est mis en place et forcément le monde de l'entreprise et de l'institutionnel ça va les intéresser parce qu'ils ont besoin aussi de pouvoir s'appuyer sur l'entreprise de leur côté pour créer des débouchés et créer aussi l'innovation mais ça veut dire aussi que vous avez été identifié dans ce paysage-là et comme un acteur plus que majeur sur ce sujet-là en tout cas ah oui notre objectif aussi dans notre mission c'est de fédérer les acteurs du changement et de nourrir le bien commun donc à un moment ou à un autre effectivement on a besoin en tant qu'entreprise d'avancer tel un rouleau compresseur se dire c'est bien on a fait deux projets jolis on peut pas en faire 1000 c'est dommage il faut en faire 100 000 en fait et c'est vrai que là on est jugé par ça donc par notre capacité à pouvoir croître et cette capacité pour l'instant elle est assez limitée elle est potentiellement assez limitée voilà on peut se détendre un peu il y a quelques freins encore de notre côté mais qui sont après des freins financiers sur lesquels les investisseurs se positionnent et c'est vrai que le fait d'être entre guillemets mis en devanture par exemple de la French Tech au CES en 2020 quand on y était la dernière fois c'est une certaine reconnaissance d'être certifié par la fondation de Bertrand Piccard la fameuse Solar Impulse Foundation comme étant une initiative une solution économique et pertinente d'un point de vue écologique par des tiers forcément ça nous renforce et le fait d'être sélectionné parmi beaucoup d'entreprises innovantes pour être aussi sur les premières marches de l'école de Xavier Niel forcément c'est une certaine notoriété qui nous fait plaisir et qui gratifie aussi toutes les équipes après c'est voilà c'est beaucoup de travail c'est une certaine crédibilité qui ne s'est pas construite tout seul non plus il faut voir qu'il faut être derrière tout le monde et en permanence mais c'est la capacité de pouvoir shooter une serre de 44 mètres carrés en quelques semaines de pouvoir la végétaliser de pouvoir l'accompagner avec des prestataires voilà c'est une offre de service qui ne court pas les rues non plus et ça on est capable de le faire et c'est pour ça qu'on a été choisi moi ce que je trouve absolument bluffant c'est un peu le côté plug and play oui bien sûr tu installes la serre et boum ça tourne ah oui non mais c'est ça c'est ce côté là qui est assez juicif de se dire je commande maintenant je démarre dans deux semaines c'est incroyable c'est juste incroyable aujourd'hui vous êtes combien de collaborateurs alors on est 25 maintenant mine de rien ça grandit ça va vite on a fait notre rentrée au Mont Saint-Odile il y a deux semaines pour rappeler les objectifs motiver tout le monde et prendre un peu de hauteur donc on est du côté de Molsheim dans les entrepôts à côté de chez Bugatti sur une plateforme logistique et on est déjà 25 personnes il va falloir pousser un peu les murs bientôt je sais que tu parles un Alsacien ah je viens de Tannes j'ai passé les 20 premières années de ma vie à Tannes tu n'as pas trop l'accent même moi je suis Mosellan je commence un peu à l'avoir non je l'ai perdu des fois ça aide pour négocier le bois tout ça oui je veux bien croire oui donc oui clairement Alsacien maintenant je passe une bonne partie de mon temps maintenant ici parce que oui il y a un tissu entrepreneuriat il y a un tissu on va dire industriel qui est assez unique une exposition aussi internationale qui fait qu'on a les bureaux d'études pas loin on a les prestataires qui sont pas loin on a la fourniture de matériel qui est pas loin et puis tu as le marché suisse et allemand aussi je pense qu'il doit être assez réceptif à ça non ? oui oui c'est vrai et là c'est vrai que ça fait quand même des atouts majeurs qui font qu'effectivement en France l'Alsace c'est quand même assez chouette pour innover dans le black and mortar c'est à dire plus dans le côté logistique on n'est pas que du soft bien sûr il y a quand même deux tonnes de matériel qui se baladent dans des camions qui sont pas encore à l'hydrogène mais ça va venir et ça ça n'a plus ce que faire qu'en Alsace c'est vrai qu'il faut penser à ça on pense à tout mais ouais aujourd'hui justement alors on parlait de business model tout à l'heure vous avez atteint un équilibre financier oui ah oui on a un habit de la positive là donc on a un équilibre financier on pourrait se reposer dessus mais vu qu'on adresserait potentiellement uniquement 1% du marché total européen à 5 ans avec un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros on se dit que on va peut-être aller chercher la croissance c'est à dire des financements pour continuer à croître l'impulse de ton start-up week-end n'est toujours pas retombé ah bah non c'est ça s'entend quand tu parles le mec il est à fond il est en 5ème et il essaye de passer la 6ème et il va chercher la 7ème au lieu de se dire quelle est le pire des choses qui peut m'arriver je vais dire qu'est-ce qui est le meilleur qui puisse m'arriver et là au lieu de regarder tous les emmerdes que je vais avoir et je vais en avoir je me fais confiance je vais réussir à passer à travers à me dire finalement si tous les feux sont verts qu'est ma vitesse maximum atteignable et elle est effectivement vertigineuse et c'est pas la même attitude c'est vrai que c'est pas là-dessus que tu vas retrouver chez un ingénieur qui fait du code qui compile voilà ça m'a transformé quoi cette histoire mais je vois ça mais c'est parfait dans l'esprit de la colle justement c'est parfait de regarder ça aujourd'hui sur ce marché là vous avez une tu l'as dit c'est finalement un marché assez global voire mondial en termes d'offres vous avez des concurrents forts alors on en a eu qui alors c'est le monde de l'entrepreneuriat c'est-à-dire dès qu'il y a une petite niche t'as toujours quelqu'un qui va mettre un billet de 100 000 de 100 000 pour essayer de faire exactement pareil donc un petit copycat qui va essayer de faire un peu de bruit sur les réseaux sociaux ça nous est arrivé à 2-3 reprises mais ça n'a pas pris donc on est clairement trop d'avance même pas technique c'est vraiment la relation de confiance avec notre communauté qui a fait la différence et aujourd'hui les réseaux sociaux quand tu te positionnes trop près d'un concurrent finalement tu fais de la pub pour ton concurrent c'est assez magique cette histoire là donc on rentre en synergie avec le marché mondial c'est intéressant dans le concurrent tout le monde est en permanence ça nous stimule mais c'est vrai qu'il y a eu quelques tentatives par le passé de se mettre vraiment dans notre sillage et ça ça arrive à toutes les startups qui n'avancent pas assez vite alors moi j'ai une question comment une boîte de tech montée par des ingénieurs a un marketing aussi bon enfin merci déjà pour le compliment non non mais attends moi je suis honnête Michael je suis en pleine transparence avec toi je ne vous connaissais pas jusqu'à il y a trois semaines au moment où je suis rentré en contact avec toi et pourquoi je suis rentré en contact avec toi c'est qu'à un moment à un moment donné je ne sais même plus comment mais c'est apparu sur mes réseaux sociaux j'ai dû cliquer sur un truc je me suis retrouvé sur votre site web et j'ai dit mais la vache c'est en plus de ça historiquement tu parlais d'open source j'avais moi aussi je suis un entrepreneur je regarde toujours les trucs etc je ne sais plus si c'était un belge ou un pays bas ou français je ne sais plus mais il y avait tout un truc d'open source avec un container et où en fait ils montaient tout un système d'aquaponie dans un container tu vois donc ça a fait tilt et je suis tombé je suis tombé sur vous et honnêtement quand tu vois votre site web etc c'est clair vous êtes dans la réassurance aussi je trouve ça super bien fait merci alors c'est vrai qu'on a quand même capitalisé sur les 5 dernières années donc c'est vrai que ça nous a permis de pouvoir consolider l'expérientiel pour effectivement rassurer expliquer avoir des raisonnements sur justement l'entonnoir l'utilisateur entre la prise de contact la découverte et tout ce qui peut se créer après c'est tout un parcours client qui continue encore de mature aujourd'hui on a encore de beau lever d'amélioration devant nous et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est des choses assez facilement activables parce qu'il y a des plateformes qui permettent aussi d'externaliser ça et on a pu le faire aussi très vite si on n'en a pas parlé tout à l'heure des plateformes de crowdsourcing qui permettent d'avoir accès à du contenu marketing de tout premier ordre pour des moyens quasiment dérisoires tu peux avoir ton logo vectorisé du feu tu aurais payé 15 000 balles il y a 5 ans tu l'as à 30 euros ça permet d'aviller ton offre déjà comme si tu étais une major enfin une multinationale pour 500 balles de budget voilà tu peux faire comme si très rapidement dans le game et ensuite naturellement continuer à muscler ton approche et apprendre beaucoup de tes expériences passées mais en toute humilité ce n'est pas si compliqué de ça de trouver des plateformes t'as 99design t'as freelancer.com je crois qu'il y a des heures c'est des monstres ces trucs là tu peux tout faire tu peux faire une fusée des sous-mains tu peux le faire aussi le potentiel est juste limité moi je suis bluffé par ça du crowd sourcing crowd equity c'est vraiment des technologies de rupture qui permettent de te financer et délivrer des choses et de collaborer à des niveaux industriels au niveau mondial 10 ans 5 ans en arrière c'est juste pas possible aujourd'hui c'est même plus des machines c'est des monstres et nous on utilise ça on essaie de l'utiliser encore correctement c'est quand même un sacre en jeu ça évolue très vite mais en tout cas c'est à disposition de tout le monde et on se rend pas compte du potentiel de ces engins là c'est message pour tous les entrepreneurs en herbe vous n'avez plus d'excuses ah bah non là quand tu te retournes un petit peu justement sur les 5-6 dernières années si tu devais dire quels sont tes je sais pas les 2-3 apprentissages majeurs ou les 2-3 transformations majeures qu'il y a eu chez toi ce serait quoi ? bah disons que c'est le rapport au temps c'est vrai que c'est le rapport au temps est complètement différent le temps de l'entrepreneur et pas le temps de tout le monde c'est dingue et là tu me parles de 5-6 ans t'as l'impression que c'est des décennies qui se sont passées tellement c'est dense on parle de choses qui ont eu il y a 3 mois t'as l'impression qu'il y a 5 ans qui se sont passées c'est un peu distordu et c'est vrai que c'est particulier et parfois paradoxal parce que tu dois aller vite mais aller trop vite être trop excité ça brise des relations en début on avance à 3 on avance à 6 on avance à 7 on crée des relations de confiance ça se crée pas du jour au lendemain la temporalité de ton entreprise c'est pas celle de tes fournisseurs et si là-dedans t'es un peu trop excité bah tu te frites avec tout le monde et puis tu ne travailles avec plus personne donc il y a besoin d'être alors c'est une tension c'est une vigilance sur le fait de devoir avancer mais pas être trop surexcité un peu trop push tu vois en permanence un peu trop up comme on dit parce que les bureaux d'études ne comprendront pas les prestataires ne comprendront pas tes employés ne comprendront pas tes investisseurs ne comprendront pas tes associés ne comprendront pas il faut du temps au temps il faut que ça batte une certaine cadence et une cadence certaine mais il ne faut pas trop s'exciter voilà on peut faire des leviers l'avoir à l'américaine ça peut monter effectivement très haut très vite mais il faut être capable de canaliser tout ça et ça c'est moi tu me reviens 5-6 ans en arrière j'étais foutument incapable pour un mail envoyé de travers une virgule un soldi machin j'aurais étrippé un bonhomme là j'apprends voilà j'apprends t'es devenu plus jeune finalement ah non non j'aurais été infichu de pouvoir supporter même en termes de lâcher prise le millionième de ce qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise et sachant qu'il y a effectivement un rapport au risque comme tu dis qui est certainement une perception des choses qui est assez particulière il faut avoir confiance mais il va dire ok j'ai confiance je vous fais confiance je vais le laisser faire client venez à moi bon ça ça marche pas par contre il faut un équilibre et cet équilibre la limite était une tenue entre être trop excité et être trop laxiste et ça ça a été un apprentissage personnel qui a permis de laisser du temps au temps il a fallu se laisser du temps pour faire certaines erreurs tout en sachant qu'on était en train de les faire tout en sachant que ça allait être extrêmement coûteux de revenir vers elles mais il fallait que le cheminement soit fait en collectif avec une bonne gouvernance et ça ça a été assez central et indispensable pour garder l'équipe aujourd'hui telle qu'elle est avec la confiance qu'on a entre les personnes la qualité de la communication et surtout l'envie qu'on a toujours de conquérir le monde mais avec les personnes qui sont capables de monter maintenant dans le wagon à la bonne vitesse alors voilà j'aime bien l'image du wagon si le wagon va trop vite une personne qui saute dedans elle se fait casser en deux parce qu'on est déjà à 400 km heure par contre il y a besoin parfois de s'arrêter à certaines gares laisser le temps aux personnes de comprendre les enjeux pour laisser le wagon reprendre la vitesse et ça c'est quelque chose dans la tête il y a besoin d'être assez mature pour ça parce qu'effectivement la ligne droite elle est très droite elle est très violente elle a monté par contre si t'es tout seul à monter tu seras tout seul à la fin et ça fait pas beaucoup pour réussir une aventure entrepreneuriale donc ça il y a besoin de voir cet esprit de collectif cet esprit d'équipe de voir qu'on a tous auprès de nos contraintes personnelles il y a quand même l'humain derrière ça là on se trouve à chaque étape de sa vie et le fait d'avoir été trois au début maintenant un peu plus dans l'équipe gouvernante ça permet aussi d'amortir tout ça d'être entre guillemets agressif dans le bon sens du terme mais aussi bienveillant respectueux envers tout le monde pour que l'aventure puisse se porter de manière collective comment vous avez fait les trois fondateurs justement pour tenir forcément parce que tu le dis et puis c'est la vie d'une entreprise c'est la vie en général il y a des chaos il y a des bumps il y a tout ce que tu veux comment on fait pour maintenir un triumvirat comme ça on avait une grande chance et alors des fois tu vois des trucs dans les bouquins ils disent ne surtout pas s'associer avec la famille mais en fait on s'est associé avec la famille donc Mathieu il fallait pas faire ok voilà et Johan aussi un pote avec lequel on a une relation on se connait depuis 15 ans maintenant et c'est vrai que quelque part ça nous a permis dans la communication d'être parfois extrêmement direct mais c'était pas plus mal donc on n'a pas mis dos à dos un ingénieur et un commercial à dire toi t'aurais dû faire que ce que moi j'aurais pas fait machin ça c'est vrai que c'est des situations conflictuelles qu'on n'a pas connues et ça nous a permis d'être un peu comme des chiens fous certes mais d'avancer comme des malades pendant les trois premières années et c'est peut-être pas plus mal on a fait les erreurs et on a réussi à les traverser des erreurs que bien des concurrents auraient lâché l'affaire parce qu'ils auraient peu le courage d'y revenir et de récupérer l'intégralité du bateau on l'a fait et à plusieurs reprises avec une certaine détermination et beaucoup d'optimisme et ça a permis de traverser tout ça c'est vrai que c'était pas simple parce que les choix techniques évoluent comme t'as dit le positionnement de l'offre de valeur aujourd'hui il est mature et assuré mais t'as quand même toute une phase exploratoire quand même assez balèze que t'as au début de la start-up parce que t'as beaucoup trop d'opportunités devant toi il faut faire des choix et ça c'est dans la durée que tu les fais et mine de rien c'est le marché qui s'impose à toi et ça on a traversé ça avec beaucoup d'efforts certes mais avec beaucoup de camaraderie du fait d'avoir une connaissance très poussée des fondateurs dès le début sur lequel on va passer maintenant on va dire la main à une équipe dirigeante une équipe dirigeante étendue qui nous permet aussi maintenant nous de réorganiser nos responsabilités de manière un peu plus pérenne parce que c'est vrai que c'est des grosses casquettes qu'on avait besoin ensuite de pouvoir répartir sur d'autres types de profils à très haut potentiel et puis tu fais des heures dans ces cas là on ne compte pas les heures on commence tout doucement mais pas pour les fondateurs encore ça va arriver bientôt aujourd'hui le next step c'est quoi c'est une levée aussi oui là en fait avec la crise du Covid il y a eu beaucoup de consolidation c'est à dire que beaucoup de sociétés qui ont été impactées en direct dans leur modèle ça a permis entre guillemets de voir qui c'est qui pouvait entre guillemets traverser ce type de crise il y en aura encore le climat le réchauffement climatique est quand même largement devant nous donc il y a de la tension partout la résidence de l'entreprise a pu montrer qu'on a pu continuer à doubler le chiffre d'affaires malgré toutes ces difficultés c'est quand même quelque part il y a quelque chose enfin on espère et maintenant oui je veux dire MyFood paraît telle une évidence il n'y a pas besoin de faire un dessin les 2-3 dernières années ont fait le job pour nous même si on était un peu avec une vision assez prophétique et apocalyptique en 2015 maintenant on se rend compte que les solutions de décentralisation de production c'est une évidence que ce soit pour l'énergie que ce soit maintenant pour l'alimentation parce qu'il y a des tensions simplement pour la logistique MyFood c'est plus seulement un loisir pour se faire plaisir on l'espère ça deviendra une nécessité j'espère pas absolue mais en tout cas c'est un amortisseur qui sera vraiment appréciable dans les prochaines années peut-être les prochains mois on ne sait jamais mais en tout cas il est bon de s'en s'y intéresser et ceux qui s'y intéressent parce qu'ils ont cette sensibilité et qui trouvent chez nous les valeurs qu'on défend vraiment intéressantes un vrai potentiel encore de croissance sur lequel on a besoin de redimensionner encore une fois la R&D l'équipe commerciale les locaux aussi qui deviennent un peu trop petits ici pour pouvoir adresser un marché qui pour nous est encore une fois très enfin adresser de notre margine à 500 serres 1000 c'est rien du tout 10-15 000 c'est un début de quelque chose quand même on commence un peu à parler on a le début d'un quelque chose je pense qu'on a un début d'un quelque chose et on est très loin même nous-mêmes de s'imaginer le potentiel de ce qu'on a entre les mains et parfois des entrepreneurs qui sont déjà passés par là essayent de nous le dire aussi avec une certaine dose de détermination et d'optimisme et parfois on est capable de les entendre mais c'est vrai que même nous ça peut nous faire perdre pied parfois et il est bon de continuer à consolider l'entreprise étape par étape avec les financements qui collent bien derrière alors tu n'es pas obligé de me répondre mais c'est de quel ordre de grandeur 10 millions 100 millions les levées pardon le marché la levée que vous envisagez vous ah non non pour l'instant c'est pas grand chose à en parler mais en tout cas c'est pour nous faire passer à une étape de maturité supplémentaire et c'est vrai que c'est sur les montants qu'on s'attend sur une série A et là c'est fortement dépendant des fonds que tu arrives à fédérer donc pour l'instant j'en dis pas plus les documents ne sont pas encore sortis mais il faut nous attendre sur le côté agri-tech il faut nous attendre sur le côté CO2 et d'aide carbone sur lequel il y a des besoins d'investissement assez massifs pour être encore plus pertinent là-dessus puis il y a un truc qu'on n'a pas dit mais cette logique-là notamment de l'aquaponie ça fait économiser énormément d'eau oui c'est vrai qu'on n'a pas vraiment incité sur ça mais c'est 90% moins d'eau c'est pas de pesticides chimiques c'est une serre qui est capable de se piloter avec à peine 80 watts de puissance en continu c'est assez marginal donc c'est un fonctionnement extrêmement automatisé qui permet de partir en vacances plusieurs semaines de ne pas avoir cette contrainte d'être resté auprès de sa serre à surveiller la distance oui voilà je ne vais pas vérifier tous les avantages ils sont extrêmement nombreux je pense que le plus simple c'est d'avoir une vidéo d'un témoignage pionnier qui détourne parfois les usages qui nous en font découvrir mais en tout cas c'est une chouette aventure il y a un outil sur lequel les gens aiment s'investir pour eux aussi prendre la main dessus et nous suggérer des innovations c'est aussi ça il y a des utilisateurs qui hackent ton carrément oui il y a même une suite logicielle entre guillemets étendue d'un développeur qui a ouvert certains accès et qui a développé par dessus ça ah oui c'est génial c'est des open source après il y a un autre truc et tu as raison de préciser c'est que la logique de l'approche locale je pense là il y a un vrai effet de bord du Covid tout le monde a pris en compte ok un on est dans un monde globalisé très bien la preuve ça vient le virus il vient d'ailleurs mais aussi la boucle locale je pense qu'elle a pris énormément de valeur et bah voilà se produire se produire en local et produire sa nourriture en local c'est juste c'est juste parfait je trouve ça je trouve ça passionnant en plus de ça enfin voilà si vous êtes à Molsheim moi je peux que adorer encore plus mais ouais ouais écoute c'est promis la prochaine fois que je viens voir mes parents donc maman voilà la prochaine fois que je viens te voir je m'arrêterai à Molsheim pour voir MyFood donc je ne peux que vous inviter chers auditeurs à regarder ça de près pourquoi ? parce que je pense qu'il y a là un avenir alors c'est pas il y a l'avenir de MyFood c'est une chose mais mais pour nous tous enfin voilà on a tous pris conscience qu'il fallait qu'il fallait que ça change quoi et il fallait qu'on change bah c'est là on tient on tient une solution et c'est plutôt c'est plutôt pas mal s'il y en a qui sont qui sont intéressés par ce que propose MyFood on les oriente vers le vers le myfood.eu c'est ça ? oui et puis même les réseaux sociaux je pense que toutes les portes d'entrée sont bonnes à prendre et ça permettra de se faire une idée de ce qui est fait ici de la vision qu'on porte et aussi comment eux pourraient prendre part à cette aventure sur tous les axes possibles imaginables de contribution si on a un méga investisseur avec un gros portefeuille il te contacte sur LinkedIn ? oui par exemple oui c'est ce que j'ai fait moi donc ça marche bien donc t'es sur LinkedIn tu réponds voilà donc c'est parfait ok Mickaël si tu le veux bien oui on va passer aux sept dernières questions le rituel de l'alcool ah le rituel tant attendu dis-moi Mickaël quel est ton mot préféré ? j'aurais dit fromage mais bon j'avais essayé de répondre quelque chose de sérieux ok ouais non je veux dire détermination c'est quelque chose qui m'a mais on le sent tu sais et ça transpire dans ta voix tant mieux on voit tu traces tu traces la route et avec détermination le mot que tu détestes alors ça va être excuse no excuse execution ah excuse on a toujours des excuses des petites histoires moi aussi des petites excuses des petites histoires que je me raconte pour expliquer mais bon c'est voilà on est en train de d'essayer de sauver notre civilisation enfin essayer de continuer à la bâtir plutôt il y a besoin de détermination et d'un minimum d'excuses ok joli on sent le mec qui y va le son ou le bruit que tu aimes ah là ça devient ça devient technique le son que j'aime j'aime bien tous les sons de l'entrepôt parce que bon c'est voilà dans ce qu'on fait c'est vrai qu'il y a le côté digital que j'ai connu quand même pendant un paquet d'années où finalement il n'y a pas beaucoup de sons si ce n'est les petites notifications des ordinateurs là au quotidien c'est le bruit d'un transpal c'est un camion à quai c'est une serre qui se filme voilà ça c'est des sons puis ça bouge ça avance voilà il y a des choses qui se font il y a des préparations il y a des fenvics il y a des monts de charge ça se coach dans tous les sens voilà ça c'est c'est des bruits que j'aime que j'aime entendre le matin c'est le bruit de la vie de ton entreprise exactement à contrario le bruit le son que tu détestes bonne question alors là il n'y a rien qui me vient comme ça il n'y a rien qui me vient un son que je déteste non c'est la rigueur le son c'est plutôt le message qu'on n'ose pas me dire c'est vraiment le son que je déteste c'est peut-être quelque chose qu'on n'osera pas me dire parce que je ne sais pas il y aura une distance ou un statut ou une appréhension sur ma réaction le son que je déteste c'est peut-être le message qu'on a peur de me dire d'accord c'est-à-dire le son que je n'entends pas joli ton juron gros mot ou blasphème favori est-ce que est-ce que c'est libre parce que là moi ça peut partir tu peux même nous le faire en Alsaco si tu veux alors c'est vrai que dans certains contextes de l'Alsaco peut sortir mais je t'avouerai c'est surtout de l'émotionnel il n'y a pas vraiment de sens derrière bon après je ne sais pas les trucs qui peuvent sortir gros enculés mais bon c'est un peu connoté je ne sais pas si on peut dire ça encore dans les podcasts mais bon les gens qui me connaissent que je peux être très bon là-dedans bouge-toi les oreilles tu vois on peut dire ce qu'on veut ça va ok la citation que tu aurais aimé prononcer ah mais à quelle occasion parce que bon les citations tu vois c'est plus une phrase une phrase qui peut te guider un truc une inspiration tu vois que tu peux avoir il y en a pas mal mais bon vu que je suis en l'humeur du moment c'est que voilà si je reviens un peu sur ma semaine qui est un peu particulière il faut se mettre dans un contexte donc ce que je veux dire là aujourd'hui bon voilà ça peut parler qu'à moi mais bon peu importe c'est que parfois il faut trouver la force au fond de soi de réussir à fermer sa gueule et écoute voilà c'est ça là et je sais que pendant toute la période de ma vie c'est quelque chose qui ne m'a vraiment pas heurté aujourd'hui j'ai cette grande capacité parfois de réussir de faire suffisamment d'efforts ou juste fermer ma gueule voilà écoutez c'est quelque chose tu sais je pense que c'est un vrai apprentissage une partie une partie de laisser faire alors ça veut pas dire qu'il faut être que dans ça mais justement quand tu diriges une entreprise quand tu tu diriges une équipe il y a un moment tu peux pas être Kim Jong-un ah oui oui et il y a une partie de laisser faire et il faut avoir la foi dans l'intelligence collective c'est vrai c'est vrai c'était ma citation à moi du jour là pour le coup si Dieu existe qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire voilà c'est une considération philosophique quand même assez portée là je sais pas si je suis en mesure encore aujourd'hui à maintenant qui est midi et demi de sortir un truc très profond à la fin du chemin il faudra me dire je peux il faudra me taper dans le monde et me dire abdallah et puis voilà ah joli allez je la prends celle-là elle est elle est elle est parfaite écoute il me il me reste Mickaël à te dire vraiment un grand merci merci à toi finalement je peux même étendre le merci parce qu'au-delà du au-delà du podcast c'est bah je trouve que tu fais vous faites un peu de bien un peu de bien à cette planète j'espère et ça c'est plutôt pas mal je trouve dans l'idée donc voilà on va on va souhaiter longue vie longue vie à cette belle aventure puis plein plein de serres partout dans le monde et bah écoute c'est promis la prochaine fois que je viens en Alsace je passe par chez vous excellent bah écoute Pierre le rendez-vous est pris allez Mickaël merci pour tout merci à toi à bientôt bye bye ciao ciao bravo vous avez tenu jusque là si cet épisode vous a plu vous pouvez le partager avec tous vos amis point important abonnez-vous à la colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes mais aussi et surtout laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu ce qui vous a déplu les trucs à améliorer et je l'espère vos encouragements on se retrouve très vite pour un prochain épisode de la colle de la colle de la colle Sous-titrage ST' 501